Angélique Kidjo à l'instant avec le titre à Golo, voilà, une chanson qui a été numéro un dans tous les parades. Elle a même gagné un prix aux Etats-Unis, aux Grammys Awards, avec cette chanson qui n'a pas vieilli. Je rappelle quand même pour la petite histoire que le parrain, celui qui a appris à Angélique Kidjo à chanter, s'appelle Ekambi Briand, le Camerounais. C'est ici qu'elle a appris à chanter au Camerounais avec Ekambi Briand, même comme elle ne le reconnaît presque jamais. Mais elle chante bien. Et il y a une autre de ses compatriotes qui s'appelle Stella Stella, qui était aussi l'une des élèves d'Ekambi Briand. Elle est aussi béninoise. Elle, elle chantait même carrément en douala. C'est la Stella, c'est juste pour la petite histoire. On est de retour sur le plateau. Nous parlons des esprits maléfiques ce matin, comment on s'en débarrassait. Et elle est avec nous ce matin. C'est la prophétesse qui nous a rejoints sur le plateau, prophétesse Ekani, qui est avec nous en direct. Et bien sûr, vous aussi à la maison via le téléphone, vous pourrez nous appeler. En tout cas, elle nous donnera des petites astuces spirituelles, c'est mieux de le dire comme ça, pour se débarrasser des démons. Voilà. Bonjour, des esprits maléfiques. Bonjour, prophétesse, bienvenue. Bonjour, M. Solange. Bonjour, prophétesse. Merci beaucoup. Bonjour, M. Calvino. Bonjour, prophétesse. Vous êtes entre deux Lyons. Voilà. Deux Lyons de Judas. Je dis que de la tribu de Judas. Oui, bonjour, Mireille. Bonjour, prophétesse. Prophétesse ! Pardon ? Le micro. Bon, on pose un question. Où est le micro de la prophétesse ? Oh ! Prophétesse ! Vraiment, les gens ont tendance pour chasser les mauvais esprits chez eux. Ils lancent le sel. T'as vu que quelqu'un se lève la nuit, il prend le sel. Fouf dans la maison. Fouf dans la maison. Fouf dans la maison. Quelle est même la puissance du sel ? Le sel, j'avais dit tantôt, le sel est une action prophétique. Ça reçoit une puissance. Sans prier dessus, ça assure des mauvais esprits. Regarde d'abord comment le sel agit. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent, au directeur général et tous les employés de STV. Bonjour à... Je dis un bonjour particulier à la porte Gérard Olinga de l'autre côté du Tchad. Oui. Un bonjour particulier à ceux qui me suivent depuis l'Allemagne. Jésus est là en commun, non ? Oui. C'est un fan de cette émission. Donc, nous sommes sur comment se protéger de ces débats. Oui, comment se protéger des mauvais esprits. Débarrer aussi des mauvais esprits. Donc, je disais tantôt à Calvino et à tous ceux qui m'écoutent, humblement, que prends d'abord le sel pour tuer les verres physiques. Pour les tuer, ce n'est pas le sel qu'on asperge. C'est-à-dire un sel qui est naturel, fin des mains d'homme. Amen. Quand tu asperges les verres de terre, quand tu asperges le sel, il meurt, simplement. Donc, le sel a d'abord une puissance naturelle. Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Et d'autres prennent l'encens. L'encens, c'est ce qui font les oscismes. Bon, je ne sais pas si cela dépasse le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, je n'ai rien à critiquer, ce que l'autre fait. Déjà, chacun est initié de sa façon. Amen. Amen. Donc, je voulais d'abord même parler de la différence même entre les démons et les esprits maléfiques. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on dit que les esprits maléfiques, ce sont des personnes comme nous, c'est-à-dire les gens qui pratiquent la sorcellerie pour venir te faire les couches de nuit, pour te bloquer, pour t'empêcher de te marier, pour t'empêcher de travailler. C'est-à-dire que tu es excellent, tu as les diplômes, mais tu n'arrives pas à travailler. Quand bien même ton oncle serait directeur général, il t'oublie au moment opportun. Voilà le rôle des esprits maléfiques. C'est-à-dire que ce sont des personnes physiques qui vont à la sorcellerie uniquement pour le mal, uniquement pour nuire, pour te causer les inquiétudes dans ta vie. Toi-même, tu connais que ça ne va pas. Tout le monde connaît quand ça va et quand ça ne va pas. Alléluia. Donc, les esprits maléfiques sont d'abord les gens comme nous, des jaloux. Quand ils parlent à la sorcellerie, c'est pour te nuire. Amen. Et lorsque ces gens-là meurent, ils reviennent dans la même façon de venir te nuire. Parce que l'esprit maléfique ne meurt pas. Il possède seulement une personne qui s'appelle la sorcellerie, la méchanceté. Amen. Par contre, les démons, qu'est-ce que les démons? Les démons vivent en enfer. L'enfer de Dieu. Amen. C'est des esprits maléfiques aussi. Alléluia. Donc, ils sortent en enfer pour venir séduire les gens, les humains. Et ils peuvent passer par des personnes vulnérables. C'est-à-dire une personne qui a la convoitise d'avoir trop d'argent. Il vient. Il s'entraîne. Non, il vient physiquement, il se présente physiquement. Tu vas voir que les gens, les petits-enfants, ils te disent que voilà une personne, voilà une personne. Parce qu'ils abordent les esprits vulnérables, les esprits qui ont la convoitise et tout ça. Amen. C'est-à-dire... Les démons viennent sous forme de chers d'hommes. Oui, l'esprit maléfique est un homme qui fait la sorcellerie. Et le démon vit en enfer, dans les tourments de feu. Il sort, il se présente comme un homme. Il prend un corps. Il prend un corps physique. Wow. Il peut draguer une fille en route. Et tu vas entendre les histoires des assicots et tout ça. Il ne vient pas s'incarner à un homme. Non. Il vient avec un corps. Le démon peut te posséder aussi. Lorsqu'il trouve l'espace. Il peut posséder. Ils viennent, ils abordent les enfants, les personnes, les handicapées. C'est-à-dire l'autisme et ceux qui ont le syndrome de Down. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de défense. Les gens innocents. Amen. Et d'autres sont des gens qui ont la convoitise. Alors, le démon vient te séduire pour te dire. Nessa, tu veux l'argent. Nessa, tu veux les nominations. Voici comment ça se passe. Tu peux être mon ami. C'est-à-dire les esprits des os, on les voit physiquement quand ils viennent. Et parfois, lorsque tu as lui éveillé, tu entends comment les esprits des os parlent. Et tout le monde sait que la personne, ce n'est plus simple. Amen. Donc, ce sont les démons. Wow. Ce sont les esprits méchants. Mais, il faut que toi-même, tu coopères. Lorsqu'ils abordent les enfants, ils les possèdent. Ton enfant n'est plus normal. Amen. Mais, pour arriver à ce niveau aussi, dans plusieurs cas, c'est les mains que tu as aussi dans le ventre. Qu'on appelle la sorcellerie. Quand tu as la semence, c'est maléfique. Et vous, commençons d'abord maintenant par les sorciers. C'est-à-dire qu'on laisse d'abord les démons à côté. Les sorciers qui sont au quartier. Oui, ce sont les esprits maléfiques. Oui, les esprits maléfiques. C'est le nom qu'on a donné comme sorciers. Ils font des mauvaises pratiques pour venir empêcher les gens de se marier, les gens de faire ceci ou cela. Ils ont toutes les formules chimiques, mathématiques. Je dis depuis la sorcellerie, depuis l'époque de F avec le diable. Comment ils font pour avoir ces formules chimiques et mathématiques ? Mais, c'est parce qu'ils sont là pour détruire. Et tu sais que Lucifer était présent lorsque Dieu créait l'homme. Donc, il connaît les faiblesses de l'homme. Oui, et il sait que Dieu nous aime d'un amour qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croise en Jésus-Christ. Alléluia, il ne peut jamais périr. Il ne peut jamais périr ici. Mais qui est la vie éternelle ? Et comment ils font pour nous atteindre ? Oui, il nous atteint parce que nous sommes négligents. Parce que nous ignorons l'essentiel qui est Dieu. Amen. Nous ignorons l'essentiel. Et nous privilégions l'unitile. Et le démon aime ça parce que le gars se nourrit de nos âmes. Voilà. Alléluia. Et comment il procède ? Il procède parce que la personne le sent. Oui. Amen. La personne qui est derrière dans l'emprise des esprits maléfiques, le sang. Comment est-ce qu'on te donne le visa mais on ne peut pas te renvoyer à l'aéroport ? Que tu ne voyages pas. On trouve quand même un motif. C'est des choses qu'elles arrivent chaque fois. Et à répétition, il faut te demander qu'est-ce qui ne va pas. Oui. Amen. Donc c'est lorsque ça arrive que la personne, Jésus-Christ m'a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous accorde l'aéroport. Et en tant que tu n'es pas encore chargé et fatigué, tu n'as pas encore de problème, tu ris. Mais le jour que tu sauras que non, c'est de trop, tu vas chercher celui-là qui fait fléchir les genoux de tous ces démons. Ce n'est pas autre chose, c'est l'alpha et l'oméga. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, à qui Dieu a donné tout pouvoir. Je dis seulement le nom de Jésus, alléluia, ça lance le diable en enfer avec ces gens. Il y a des maisons ici où les souris en ont déjà fait leur part. C'est-à-dire que tu es dans une maison, il y a des souris partout. Je ne sais pas si c'est parfois des souris simples ou les souris sont compliquées, je ne sais pas. Vous-même, vous connaissez qu'on est déjà un peu hygiénique au Cameroun. D'où sortent les souris? C'est les souris maléfiques parce que les souris se transforment en souris, en lits, font des totems, en souris, en serpents, en cafards, en fourmis. Ils ont beaucoup de choses. Parfois, toi, tu es dans une maison, tes nourritures se décomposent, on ne sait pas pourquoi. Donc, ne te demande plus ta maison à des visiteurs maléfiques. Parce que tu sais que le diable est lâché, les sements rusés. Si tu es fort, viens personnellement, ne passe pas par les rêves. Pourquoi ne nous aborde pas dans la lumière? Parce que nous sommes dans la lumière. Tu ne peux pas rencontrer un sorcier en pleine lumière. Amen. Il vient du genre dans les ténèbres. Il faut que tu dormes pour le rencontrer. C'est des lâches. Amen. Parce que nous avons l'esprit supérieur qui est Jésus-Christ, l'esprit de Dieu. Amen. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, lorsque le Saint-Esprit rayonne en toi, est-ce qu'un sorcier peut sortir? Si tu vois un géant de nuit, parce qu'il y a les géants de nuit, c'est les esprits maléfiques, c'est-à-dire les sorciers qui sont plus géants que l'immeuble-ci. Oui, et quand il est dans cette position, il est en train d'encanter. Il est en train d'encanter sur une personne, sur des groupes de personnes, sur un quartier, sur un village. Alléluia. Pour vider, tu vas voir qu'il y a des gens comme ça. Voilà, il vit de tout un village. Il devient ce qu'il est. Ça dit une personne comme quoi. Bon, ça va. Moi, je voulais revenir sur la protection contre l'esprit maléfique. Comment on fait révérend pour se protéger de ces esprits maléfiques? Tu as raison Mireille, comme je l'ai dit, les gens oublient l'essentiel. Ils s'occupent de l'unitile. Les gens s'occupent plus des choses charnelles. Alléluia. C'est-à-dire, l'argent, comment faire la beauté. Comment une personne qui a d'abord un pot de vipé va se battre dans les cabines d'esthétique pour devenir belle? Ça ne peut pas réussir. Les boutons sortent alors, vrai, vrai. Amen. Donc, les gens s'occupent de ces choses, s'occupent du malade, du sexe, de comment même faire du mal. Oui, les gens sont jaloux. Voilà les choses que le monde s'occupe. On peut le voir dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1. On peut même le lire. Donc, les idolatres, les fanfarons, les barbares, les méchants, les jaloux ne verront pas Dieu. Amen. Donc, le monde oublie l'essentiel. Il s'occupe donc de ces choses, des abominations, qu'est-ce qu'il faut créer, les fantasmes dans le sexe, comment créer les contres-natures, tu vas voir comment on espère les petits bébés et tout. Voilà les concentrations du monde. Amen. Le monde oublie l'essentiel. La science ne peut pas dominer Dieu. C'est Dieu qui crée la science. Alléluia. Donc, les gens oublient l'essentiel qui est Dieu. Il faut que pour se protéger de ces choses, de ces choses maléfiques, alléluia, nous devons nous abandonner à l'éternel. Nous devons chercher davantage, comme Moïse, chercher comment le buisson brûle, mais les herbes ne brûlent pas. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Nous devons donc chercher la face de Dieu. Nous devons chercher notre vraie identité. Nous appartenons à qui? Qui nous a créés? Et les gens veulent effacer ça comme si, mine de rien, je vous dis, ce sont des paroles douceureuses qu'on vous trompe. Pour que vous soyez des proies. Alléluia. Donc, pour se protéger, véritablement, il faut croire en Dieu. En vérité. Ce n'est pas les cérémonies ou bien... De façon sincère. Oui, de façon intègre. Parce que Dieu veille sur les personnes intègres envers lui. Alléluia. Donc, l'unique est l'alpha et l'oméga. Que le commencement est la fin. Nous devons chercher la face de Dieu pour avoir une protection ultime et unique contre ces esprits maléfiques. Et déjà, même, qui peut les enlever de ta vie? Pour briser, par exemple, les couches de nuit. Amen. Pour briser les repas de nuit. Tu as déjà vu l'esprit manger comment? Comment ton esprit mange? Alors que le matin, quand tu te reviens, tu as faim. Ce sont des pratiques qu'on te fait voir. Pourtant, c'est les poisons de nuit, c'est les envoûtements, c'est les impositions maléfiques. C'est-à-dire, on te donne les cachets, on te donne les décrets, on me dit, c'est toi. Donc, je disais, il faut Dieu dans nos vies. Cherchons Dieu. Et cherchons-le en vérité. Ce n'est pas les dormants ou bien les... Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème des religions. Amen. Donc, le secret, c'est de chercher l'essentiel qui est Dieu. Dieu qui est la divinité incomparable et élevée de l'univers. Il n'y a plus rien. Amen. Donc, quand je cherche Dieu, je cherche Dieu comment? Pour pouvoir me protéger de ces esprits maléfiques. Pour chercher Dieu, il faut avoir une intimité envers l'éternel. C'est-à-dire, d'abord, marcher comme Dieu demande. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne trompons pas. L'essentiel maléfique est, par exemple, noyé dans la prostitution. Je dis de tous les espèces. Parce qu'avant, on croyait que c'est les femmes qui font la prostitution. Maintenant, c'est tout le monde. Même les bébés à la mamelle. Même les hommes. Tout le monde, même les hommes. Je dis, tout être humain fait de la prostitution. Donc, c'est une source des démons. Une source des estimes maléfiques. Amen. Est-ce que Dieu a autorisé ça? Les contre-natures. Tu vas voir les gens qui font des choses bizarres. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Donc, je dis, Dieu a donné des principes, des lois. Il ne faut pas les transgresser. Amen. Nous ne devons pas transgresser la loi de Dieu. Parce que, quand tu ne marches plus comme Dieu veut, tu es vulnérable à ces choses. Et si, dans l'ignorance, nous devons chercher la parole de Dieu. Comment Dieu est au ciel? Il nous donne un testament. Le premier et le deuxième. Tu ne connais pas ton testament. Bien-aimé. Nessa, quand ton père meurt, il te laisse un testament. Si tu ne connais pas ça, une personne viendra vendre ta maison face à face. Tu es là. Tu es là. Amen. Donc, si nous maîtrisons la parole de Dieu, nous aurons des arguments. Des arguments élevés pour combattre les sujets maléfiques. Ça ne peut pas t'atteindre. Parce que la parole de Dieu est un feu. Amen. C'est un feu. Lorsque tu maîtrises cette parole, les sujets maléfiques rôdent de loin. Amen. Donc, voilà. Il faut les armes. C'est par exemple cette parole de Dieu que nous devons lire le testament. Bon. Si toi, tu pars dans un lieu, on choisit les parties de la Bible pour te lire. Tu ne sauras rien un jour. Déjà, les 10 commandements que nous connaissons sont déformés. Déformés. Jésus-Christ, tout le monde a dit par exemple, exode 20. Amen. On a déformé les 10 commandements. Ça, c'est clair. Et il y a des Bibles qui ont enlevé les parties de la Bible sensible. Alléluia. Donc, cette parole de Dieu est très efficace. Amen. Pour éloigner de toi et t'éparer de ces choses. Donc, c'est juste en récitant la parole de Dieu. En la mettant en pratique. Ok. En récitant la parole de Dieu parce que ton corps, tu deviens obèse de la puissance de Dieu. Mais les gens sont obèses seulement physiquement. Amen. Donc, cette parole de Dieu est... Oui. Pardon ? Comme vous avez dit, les gens sont obèses physiquement. Obèses physiquement. Surtout les hommes. Donc, nous recherchons l'essentiel d'être obèses spirituellement. Ça veut dire être remplis de la parole de Dieu. Une vie de prière. Mireille Grâce. Les gens qui ne nous connaissent pas prier. Ah oui. Amen. Même le notre Père que Jésus-Christ nous a appris. Et tu vas voir à la fin. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Quel mal ? On dit délivre-nous du malin. Amen. Parce que tu as peur du mal. Qui donne le mal ? Ce n'est pas le diable. C'est le malin. Amen. Mais on détourne pour que on s'attarde par exemple à la maladie. Délivez-nous de la maladie. Ça n'a pas de sens. Amen. Est-ce que du malin, alléluia. C'est la bonne version. originale, quand on veut lancer, on va prier, je suis face à des mauvais esprits, à des esprits maléfiques, je vais juste réciter, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, est-ce qu'après cette prière, les esprits vont s'éloigner de moi ? Non, si tu as... Qu'est-ce que tu le fais avec conviction ? Le notre Père est la prière originale déjà. Oui. De toutes les prières. Et ça a tout. Quelle est ta façon de prier ? Comment tu pries dès que ton téléphone sonne, tu jettes un coup d'œil et attends un peu. Amen. Là où le président de la République du Cameroun est positionné, tu peux faire ça. Non. C'est la même façon, tu vois comment la garde du président est stricte, c'est-à-dire c'est ordonné. Amen. Ce n'est pas qu'elle fait leur publicité, mais ces gars m'étonnent souvent. Amen. Tu ne peux pas décrancher un téléphone ou bien regarder à côté. Alléluia. Qu'est-ce que les gens font quand on prie ? Quand on prie, ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés. Il faut chercher à entrer en connexion avec le Créateur. Alléluia. Être concentré. Déjà, maman dit, les yeux fermés, genoux fléchis, mains levées. Voilà une bonne prière. Mais sauf que quand même, quand on demande aux gens de prier, ça devient un souci. Parce que Calvin, on parlait tout à l'heure des souris qui se baladent à la maison. Et puis bon, maintenant, on sait que quand moi, je veux me protéger, par exemple, des mauvais esprits, je veux avoir une nuit paisible, je veux avoir une nuit paisible, je veux pas être dérangée pendant que je dors ou pendant que je suis en train de dormir, mon esprit est en train de se balader. Au lieu que, pourtant, on a ce verset biblique qui dit, je me couche et je m'endors. Je devrais me coucher et m'endormir dans la paix. Bon, maintenant, quelle astuce, prophétesse, peux-tu donner à toutes les personnes qui, quand elles veulent dormir, voyagent, se couchent, ne s'endorment pas, mais plutôt voyagent en esprit ? Dans ce cas, mais voyagent involontairement, mais pas de façon volontaire, voyagent involontairement, mais veulent dormir, mais n'arrivent pas, ne trouvent pas le sou. Dans ce cas, toujours dans le Notre Père qui est au Cieux, que Jésus-Christ nous a appelé, nous avait appris, Amen. Maintenant, dans cette prière-là, il y a des prières qu'on a développées point par point. Alléluia ! Il y a le Notre Père, il y a des prières de délivrance, des prières de combat, des supplications, des prières de repentance, Amen. Donc, dans le Notre Père, on peut encore écrire des prières des tonnes et des tonnes. C'est ce qu'on appelle les prières de combat. Il faut des prières de combat. Et nous avons des sommes pour être terre à terre. Bon, il y a la prière de Notre Père, c'est bien, mais il faut élever par révélation. Jésus-Christ n'est pas resté sur le Notre Père qui est au Cieux, il a commencé les prières de combat. Il parlait avec autorité aux démons et les démons obéissaient. Donc, nous devons parler avec autorité aux démons, ils vont nous obéir. Par exemple, tu ne peux pas, prenons quelques sommes, il y a le somme 91, qui a derrière toutes les paroles pour dormir en paix, Amen. Il y a le somme 121, nous viendrons au secours. Alléluia ! Il y a le somme 35. Le porteur du Seigneur. Oui. Le porteur du Seigneur. Le porteur du Seigneur. Le porteur du Seigneur. Alléluia ! Mais, prophétesse, d'accord. Je voulais toujours continuer dans ce sens que maintenant, toi-même, tu dois recevoir des enseignements de prière. Alléluia ! Il y a la parole de Dieu éclair. Nous savons que ce n'est que par la puissance du sang de l'agneau. L'agneau est moulé, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Amen ! Donc, la personne doit avoir des formules aussi divines pour, comme le diable a des formules maléfiques, nous devons avoir des formules divines pour connaître la paix. Par exemple, le sang de l'agneau, je dis que le diable peut bloquer ton feu, mais personne, plus rien, ne peut bloquer le sang de Jésus. Ça, c'est le secret. C'est-à-dire, je noie ma maison dans le précieux sang de l'agneau, je me cache dans les saintes blessures de Jésus-Christ et je m'endors en paix. Amen ! Tu peux même prier pour tous tes voisins. Alléluia ! Voilà quelqu'un qui prie. Il y a une personne qui peut recommander sa maison en feu de Dieu. Je ne sais pas là où les films maléfiques ni les démons vont passer. Quand je disais que les démons attaquent les petits-enfants parce qu'ils sont vulnérables, on ne recommande pas à nos enfants, on ne laisse pas dans le sang de Jésus lorsqu'ils sortent. Alléluia ! Donc, il y a le sang de Jésus, il y a le feu de Dieu, Amen ! Le feu du Saint-Esprit, le feu de Jésus, Alléluia ! Donc, la Trinité Sainte, c'est le feu. Je parais et je ne sais pas la vérité que tu vas dormir en paix. Alléluia ! Mais seulement, il faut être intègre. Il faut être intègre dans la vérité. Tu ne peux pas faire que tu recommandes ta vie à l'éternel. On te retrouve encore dans les sites de sorcellerie la même nuit. Alléluia ! Prophétesse, on va revenir à vous dans quelques instants. Oui. Le temps pour nous de marquer une petite pause. On se retrouve juste derrière, à tout de suite. Amen. Prophétesse, je ne sais pas. Avant que la Bible n'arrive, nos ancêtres, c'est une question qu'il veut poser. Nos ancêtres procédaient comment pour chasser les mauvais esprits ? Tous étaient des démons qui avaient des liens ancestraux de démons. Alléluia ! Personne ne connaissait même la parole de Dieu. Ceux qui étaient innocents étaient des gens qu'on égorgeait. Je pose cette question pourquoi, prophétesse ? Parce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec vous pour la prière. Parce que la prière, c'est la seule et meilleure solution pour chasser le démon. Mais il y a aussi des gens qui disent qu'il y a des choses qui peuvent aider. Comme c'est une pierre, par exemple. Comme il y a une pierre, comment vous voyez ça ? Il y a une pierre qu'on appelle le Larima. Une pierre que quand tu as peut-être ça au cou dans la maison, ça empêche que les mauvais esprits n'ententent dans la maison. C'est l'ignorance, monsieur Cavino. C'est l'ignorance. Il y a des gens comme ça qui ont eu des cultures et des enseignements et qui se sont casés là. La femme ne doit pas parler devant des affaires de Dieu, ceci, cela. Toutes ces choses. Ça, c'est l'ignorance. Amen. La lumière est réelle, ce n'est que Dieu. Je vous dis, il n'y a rien qui peut être les écorces, toutes ces choses. Est-ce que, je veux dire, est-ce que la créature combat le créateur ? Amen. La créature ne peut pas combattre le créateur. Qui est le créateur, Satan ? Je dis Dieu. Dieu, mon fils. Alléluia. Dieu, le créateur. Parce que c'est les démons qu'on ne combat pas. On appelle ça l'idolatrice. C'est ce que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire d'avoir autre chose comme ton Dieu plus que lui. C'est-à-dire, pour rien, il devient très jaloux. Il peut même te brûler. Puisqu'il dit, tu honniras ton père. Non. Tu n'auras pas de Dieu. Tu n'auras pas de Dieu. Un autre Dieu. Donc, toutes les autres choses qu'une personne a à main, les cosses, les cordes. Je vois souvent là-bas à l'église, un enfant est bourré de petits chapelets, tout ça. Dès que tu fais de ça ton Dieu, le Seigneur est en colère. Ça veut dire que les choses comme le sel, l'encens, normalement, même à l'église, on devait bannir tout ça. Non. Non. Imitons la foi des anciens. Alléluia. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, les choses, les pratiques divines qui ont été efficaces, avérées et vérifiées, amen, que c'est la vérité. Alléluia. On continue avec. Ça veut dire que quelqu'un à la maison peut peut-être aller dans une cathédrale acheter l'encens. Il vient chez lui. Il l'encens, ça chasse des démons. Nous ne sommes plus dans les porcs-là. Et déjà, même, ça n'avait jamais existé. Amen. Dans les porcs des souverains sacrificateurs, alléluia, il faisait braiser pour honorer, on faisait les offrandes, amen. Bien sûr qu'il y avait les encens, ce n'était pas des senteurs-là. C'était des senteurs de parfums de bonne odeur, amen. Les parfums qui... Parfums de bonne odeur, devant toi, je ne veux pas. Le problème, moi, je voudrais juste rappeler qu'utiliser les pierres, les marchands, etc. Même le sel, si tu utilises le sel et si tu n'as pas la foi, ça n'en peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Parce que nous ne posons pas notre foi sur le sel. Nous imitons, par exemple, le prophète Élisée qui, par les paroles de Dieu, le sel a pris d'autres formules. Amen. Mais prophète, est-ce que les paroles, parce que la parole n'est-elle pas un pouvoir sur ces esprits maléfiques-là ? Dieu même, c'est la parole. Voilà. Amen. Dieu même, c'est la parole. Donc, la parole de Dieu, seulement la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne sont plus au niveau des sel. Amen. Ils ont la parole de Dieu. Je donne, je recommande, tout esprit maléfique dans ma maison, en cette nuit, tombe et meurt, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Donc, la parole, si une personne a la parole vraiment avec foi, la parole avec foi, d'abord, ceux qui sont, par exemple, de l'autre côté, ils vont trouver qui va les sanctifier le sel. Mais prophétesse, on a quand même des exemples dans la Bible où il y a quelqu'un qui est venu chasser les démons. Les démons, lui, ont dit que nous, on connaît Jésus, on connaît toi, tu es qui ? C'est-à-dire, pour se permettre même de chasser les démons, il faut être prêt. Parce que si tu n'es pas, tu es un gros pécheur, tu es un ceci, cela, tu n'as pas une vie digne de Dieu, tu as une vie de débauche, tu te lèves, tu dis que non, je viens chasser. Mais il faut d'abord être prêt, parce que sinon, tu vas aller attaquer le démon, c'est plutôt lui qui va te détruire. Mais c'est pour ça qu'avant de le faire, il faut d'abord faire une cure d'âme, c'est-à-dire te repentir, te demander pardon à Dieu, régler tes problèmes avec Dieu, avant d'utiliser son nom. Tu ne peux pas utiliser son nom n'importe comment, ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, c'est pour ça que les hommes de Dieu, il n'y a rien qui se passe. Tu parles au démon, le démon rit. Il rit, il dit qu'on se connaît, on se connaît, tout le monde fait la même chose. Et tu vas vérifier qu'il y en a plusieurs que ceux qui sont bons, parce que ceux qui sont bons même sont méchusés. Ils sont rares. Ils sont très rares, amen. Donc, si tu n'es pas en vérité avec Dieu, le démon va t'exposer, te tuer même. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts à cause de la délivrance. Ils se sont blagués. Ils se sont hasardés. Ils se sont hasardés. Parce qu'ils n'étaient pas prêts spirituellement. Ils n'étaient pas prêts spirituellement. Parce que tu peux aller attaquer un barba et tu as-tu un criquet là, le barba va t'écraser. Il n'y a même pas de petits démons. Le démon est tellement méchant qu'il ne faut pas le négler. Il n'y a rien à négler. Il faut être dans la vérité et être prêt, avec la puissance de la parole, de déplacer celui-là pour le spédier dans les étangs de feu. Il y a la peau des anges. Il y a la peau des anges. Amen. Par exemple, Saint-Michel-Aquange, lui, c'est un guerrier qui aide. Parce que les anges sont puissants en force. Ils obéissent à la parole de Dieu. Donc, quand tu parles la parole de Dieu, Saint-Michel-Aquange, je t'en donne de lui enchaîner et égorger ses démons et les spédier dans les étangs de feu. Il obéit parce que tu n'as pas la force là. Mais comme ils obéissent à la parole de Dieu, les anges de combat, de guerre, le font. Amen. Oui. Donc, Madame Béhalla, un pasteur, une personne qui a reçu Christ, qui blague dans ce sens, il meurt. On a constaté même, justement, d'ailleurs, même lors des délivrances, parfois, des pasteurs qui sont tombés, entraînés dans le coma, et ils sont morts même. Parce qu'ils sont allés provoquer... Non, ils sont allés provoquer... Il y a des pasteurs... Il y a des pasteurs qui... Ils ne donnent pas l'espace au Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de puissance. Donc, toi, tu parles... Lorsque c'est fort, qu'un démon même s'agit déjà, tu te retires. Tu donnes la place au Créateur. Parce qu'il y a des choses que l'être humain ne peut pas faire. Mais tu donnes l'espace au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu agit. Prends total contrôle. Et glorifie le nom de Jésus-Christ dans ce cas. Amen. Comme Jésus-Christ glorifie le nom de son Père dans son ministère terrestre. Ça marche. L'être humain est limité et nous sommes des pêcheurs. Oui. Donc, il y a des pasteurs qui doivent seulement aller toucher ou bien bousculer une personne sans savoir que la puissance de la parole s'agit. Et donner l'espace au Maître de ce moment qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il est la promesse divine. Il dit, vous enverrez le Consolateur. Le Saint-Esprit est à un feu. Lorsque tu lui donnes l'espace, il agit. Tu n'as pas besoin de t'approcher trop avec le physique. Amen. Donc, nous, un nom de Dieu ou bien une personne ne compasse. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu as la possibilité de faire une prière de combat. Voilà. Et moi, je suis souvent là pour... On a du mal souvent parfois à aller au village parce qu'on se dit qu'on a peur des sorciers. On va aller provoquer les sorciers. Et on n'est pas suffisamment fort pour pouvoir provoquer les sorciers, pour dormir tranquillement et espérer éloigner ces esprits maléfiques de notre vie. prophétesse, quelles sont les armes que nous devons avoir ? Nous ne sommes pas au village. Pas forcément au village. Quelles sont les armes que nous pouvons avoir, les armes que nous pouvons révertir pour pouvoir chasser ces esprits maléfiques loin de nous ? Oui. Et de notre environnement. Nous devons... Tu ne pars pas dans le sang de Jésus. Amen. Toi-même, tu te caches dans le sang de Jésus. Par exemple. Nous vivons en désordre. Nous vivons en là. Je m'en fous. C'est pour cela que lorsque l'arrivée là-bas, on t'empoisonne. Ça prend. Parce que tu n'as pas recommandé tes gestes et comportements et ton aventure et tes projets et tes activités à l'éternel. Première chose, comme je l'ai dit, avoir une relation intime et croire que Dieu existe, la Trinité sainte. Amen. Acceptez surtout Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Maître personnel, ton Sauveur. Parce que c'est... On l'appelle le rachat. Amen. Donc, deuxièmement, ou bien troisièmement déjà même, il faut recommander, alléluia, chaque seconde, chaque tieste, ta vie à l'éternel. Que ce soit comme on peut dire l'abandon. Troisièmement, il faut connaître la parole de Dieu. En cas de défense, que peux-tu dire dans la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Tu es comme ça, plate. Tu fais comme une personne ignorante. On te ferme les couches de nuit. Tu es là, tu pleures. Est-ce que Dieu n'aime pas les lamentations? Dieu aime les gens qui prient. Amen. Donc, une autre âme, c'est la prière. L'autre âme, comme disait Béala, Madame Béala, c'est une vie de sanctification. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Tu ne peux pas aller au bar et boire comme une abeille. Comment on te retrouve dans les rigoles? Et puis le lendemain, tu commences à prier. Et puis le lendemain, tu sors déjà les femmes de Tui ou bien les hommes de Tui dans l'église. Et tu dis que tu vas parler à un démon. Il te connaît, il se moque même du tout. Il va t'exposer. Amen. Donc, l'autre âme, c'est la prière de vérité. Et connaître même les formules de prière. Et comme je l'ai dit tantôt, le sang de Jésus, le feu de Dieu. Amen. Il y a même comment Dieu a aidé Josué dans une guerre, dans une partie de bataille. Ça veut dire les grelons de rochers de Dieu. Alléluia. Il faut la foi fervente. Amen. Il faut être une personne qui connaît pardonner parce que lorsque tu as toutes ces vertus, toutes ces qualités, toutes ces capacités du Saint-Esprit en toi. Amen. Parce que nous puissions tout ça par la grâce de Dieu. Amen. Lorsque tu as toutes ces capacités, reste calme. Le démon ne te connaît pas. Et si bien même avant d'entrer dans la vérité et l'intimité avec ton Dieu, Alléluia, et que tu es possédé et que tu as tous ces problèmes, il y a des hommes de Dieu. L'homme de Dieu fait quoi? Il t'oriente vers ton Créateur de mieux le connaître. Amen. C'est ça l'homme de Dieu. Il vante Dieu. Il t'oriente pour que tu aies une intimité avec Dieu afin que tu sois acquitté de toutes ces souffrances. Amen. Donc, tu dois donc connaître cette parole de Dieu en la pratiquant. Amen. Par exemple, les 16 armes qu'on disait, le feu, le sel et tout ça. Bon, tout ça est très utile. Voilà les armes, Mireille. Il faut être intègre dans ton cœur. Amen. Mais pour faire tes, on a l'impression aujourd'hui que les gens ont plus, comme disait Calvin tout à l'heure, ont plus mis leur foi et leur expérience dans les choses faciles. C'est-à-dire, je sais qu'il y a une pierre là. Je connais la fameuse pierre là. On vend ça. On vend ça la pierre. On te dit que prends ça, tu mets ça sous l'oreiller, tu dors avec, ça va te protéger. Prends ça, tu mets sur ton salon. Si les mauvais esprits arrivent, ça va chasser. Ça va repousser. Ça va repousser. Prends l'encens. Tu fais comme ça là. Il faut aller au village, faire ceci, etc. Il faut aller enterrer les bœufs, les chats. Parce que c'est plus facile. Mais si le pasteur te dit, prends deux semaines de jeûne pour jeûner, pour ce problème, si tu vois comment, tu vas rester sans manoir. Non, c'est pour ça que les gens courent facilement et c'est pour ça que tu vois quelqu'un qui dit que je marche avec mon chapelet. Je marche avec mon chapelet. Le chapelet protège de quoi ? Et profitez, vous avez dit quelque chose de tout à l'heure qui m'a beaucoup marqué. Vous avez dit que tu ne peux pas dire que... De rien. De rien. L'artement, c'est un bijou. C'est un bijou. C'est tout. Il y a des gens qui ont encore les croix avec le petit bonhomme. Alors que le petit bonhomme, si c'est Jésus, n'avait pas été enterré, est ressuscité. Alléluia. Prends ta croix pour symboliser même une croix simple. Amen. Ça symbolise que, bon, voici quelqu'un. Le fait que la croix est vide, amen, ça démontre que véritablement Jésus-Christ est ressuscité. Que Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Amen. Tant que le petit bonhomme est sur ce que tu portes, tu n'as jamais accepté que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Donc, ça veut dire qu'on accepte que Jésus-Christ est toujours sur le bois. Est toujours sur le bois. Il n'est pas en quoi le... Tout ça, c'est l'ignorance. Les petits, les gens portent les bijoux et tout ça. On met la foi sur ça. Mets ta foi en Jésus-Christ. Amen. Tu seras... Sauvé. Sauvé, toi et ta famille. D'autant les statuettes de Marie chez eux. Il y a des gens qui disent qu'ils prient. Ils disent qu'ils prient. Vraiment, c'est une occasion pour leur parler. Il y a un qui dit qu'ils prient, c'est idéaux. Mais ils ne lient jamais la Bible. Est-ce que c'est la prière qu'ils font? Est-ce que quelqu'un ne peut pas lire la Bible et dire qu'ils prient? C'est ma question aujourd'hui. Les deux doivent aller de paix. Voilà. Parce que c'est la parole de Dieu qui assaisonne. Amen. Qui assaisonne la prière. Tu ne peux pas prier, plat. Il y a des gens qui répètent des paroles publiques. Par exemple, l'ange est venu dire à Marie, je vous salue Marie. Vous avez une grâce particulière. Maintenant, on prie. Vous êtes plein de grâce. Quelle blaine de grâce. Amen. On lui a donné une grâce particulière. Cela dit... Celle d'enfanter Dieu. Amen. Celui qui va venir sauver... Personne dans ce monde ne pourra plus jamais faire ça. C'est une grâce particulière et unique. Amen. Je me demande que de tout le respect qu'il doit à cette dame qui a porté Dieu, vraiment, on la profane parfois. Alléluia. Je n'ai rien contre ça. Parce que je n'ai même pas la bouche de parler à celle qui a porté Dieu. Amen. C'est une grâce particulière. Mais si ça devient une prière, c'est des paroles... Sauf qu'il faut rappeler quand même, prophétesse, que cette même dame qui a porté Jésus-Christ sur son sein, en dehors de Jésus-Christ, a accouché d'autres enfants. Comment ? Dont un n'était plus vieil. Si tu crois que c'est Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez saufs. Tous les frères de Jésus ont cru. Ont cru en Jésus-Christ. Et puis de trois, il faut rappeler qu'à la Pentecôte, à la chambre haute, parmi les 120 qui étaient réunis, Marie était là. Et elle a aussi reçu le Saint-Esprit. Et elle a cru en Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu une autre personne qui a la foi comme Marie. Amen. Elle a suivi son fils à la lettre. Il a renoncé au judaïsme. Amen. Il a cru à la nouvelle donne qui étaient les chrétiens. Amen. Les chrétiens. Elle a même dépassé le christianisme. Elle est devenue disciple de Jésus-Christ. Parce que c'est différent. Alléluia. Disciple de Jésus-Christ. Donc, comme il disait, la meilleure prière, c'est lire la Bible. La meilleure prière, c'est... Il y a des gens qui peuvent lire la Bible en ayant les téléphones en main. Oui, en blagant. Je suis entendue de Jésus-Christ. Amen. Je ne peux même pas les laisser du public pour... Vous connaissez un peu de vérifier ces débats. Bonjour, on vous appelle comment ? Je voulais réagir parce que bonjour. Je voulais avoir cette affirmation avec des versets publics. Oui, pour les versets publics, est-ce que lorsque tu pries pour que tu aies les enfants, Amen, une personne qui a un problème de stérilité ne peut pas prier les mêmes prières que toi ? Quel est le verset public ? Quelle est la partie de la Bible qu'on a lue et les gens avaient les problèmes de stérilité, de frégondité, Amen. Anne. Nous avons Anne dans 1 Samuel, Amen. Nous avons Sarah. Oh Dieu de Sarah. N'est-ce pas toi qui as fait accoucher à Sarah à 90 ans ? Tu es le Dieu de toute impossibilité, en possibilité. Il n'y a rien qui soit impossible de la part de l'éternel. Alléluia. Donc, voilà une personne qui veut l'entendre. Pour une personne qui veut la protection, il dit, c'est lui qui demeure dans 1 Samuel 91. C'est lui qui demeure sur la veille du Dieu. Je me pose à l'ombre de tout puissant. Je dis à l'éternel, moi, l'enfuse et ma faute reste. C'est Dieu à qui je me comprends. C'est lui qui me délivre du filet de l'eau. Je me délivre du filet de l'éternel. Ressis donc ces versets quand tu as peur. Voilà. Amen. La peur là va finir. Parce que c'est le diable qui donne la peur. Il te fait comprendre que nous sommes là. On va te sucer le sang. On va te tuer. Continue à dire cette parole. Il s'éloignera de toi. Amen. Et pour en revenir au temps opportun que tu vas céder à la débauche, le démon revient en force. Il dit, ce n'est pas toi qui es dans ma main ici. Amen. Donc, il ne faut même pas céder. Il ne faut pas qu'il y ait le moment opportun là. Oui, parce que même Jésus-Christ a été tenté. Il a été tenté. Mais il a résisté. Pas là. Et c'est pour ça que même dans la Bible, on dit, résistez au diable et il fira loin de vous. Alléluia. Il y a des gens qui, tout le monde traverse les épreuves et les tentations. Mais, prophète, est-ce qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour que la protection marche, il faudrait une vie de sanctification absolument ou bien il faudrait une vie de prière seulement? Tout ça là, c'est la liste des ingrédients pour être en sécurité contre les esprits maléfiques et les démons qui sortent en enfer. Pour venir même coucher avec les femmes de ce monde et les hommes. Donc, comme vous dites déjà, un point, c'est mener une vie de sanctification. Parce que si tu te retrouves là, c'est très dur. En 2019, si. Les gens ont la combattue. En 2019, si. C'est très difficile. Et la Bible dit que sans la sanctification, nul ne pourra l'éternel. Donc, c'est le vrai Dieu. Parce que Dieu rejette les débauchés. Amen. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est de tendre vers la sainteté de Dieu. La perfection. La perfection, Amen. Oui, je suis à l'écoute de votre émission. Ne pas que l'amour en mariage. Je suis à l'écoute de votre émission. Je suis à l'écoute de votre émission. Je suis à l'écoute de votre émission. Allez-y. On vous appelle. Comment vous appelez-vous? Bonjour. Oui, je veux d'abord dire bonjour à la prophétesse Camille. Merci. Merci. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Allez-y. Allez-y, madame, nous vous écoutons. Oui, je suis à l'écoute. Mademois, j'ai un souci. Oui, quand vous parlez de... Tout à l'heure, vous parlez du sel... Oui. Vous parlez tout à l'heure du sel et de l'enfant pour la protection et autres. Bon, je ne sais pas. Déjà, on combat les gens qui vont chez les marabouts là et autres. Tu peux avoir un problème sur toi, tu pars chez un marabout. Bon, on te donne peut-être une l'eau pour te laver avec. Tu utilises et tout. Pourquoi combattre l'eau? L'eau peut-être qu'on peut te donner traditionnellement tous les bains et puis accepter le sel. Le sel et puis l'enfant pour eux la protection. Oui, on n'a pas parlé de l'encens ici. On a parlé des choses qui sont... Déjà, l'eau est valorisée. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il avait rencontré le dit l'épreuve, il a dit, allez vous lavez. Amen. Donc, l'eau déjà, Jésus-Christ connaît l'eau. Amen. Et l'eau, c'est l'eau qu'on met des paroles et ça a toute son efficacité. Parce que la parole de Dieu a toute son efficacité. On n'a pas parlé d'encens dans le cadre de la vérité en Christ. Amen. On n'a pas vu quelque part où Jésus-Christ a pratiqué ça. C'est même ça qu'il a tourné le dos, c'est-à-dire le joug de la loi. Amen. Même, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour... Parfaire. Pour l'accomplir même. Amen. Non, non, mais, prophétesse, il faut rappeler quand même aux téléspectateurs que vous n'avez jamais parlé de l'encens ici. On n'a pas parlé de l'encens. Les gens retiennent ce qu'ils veulent retenir. On n'a pas parlé de l'encens. On a parlé du sel parce qu'on a vu avec l'encens, on a les sacerdotaux, Moïse, va et on, Josué, parce qu'il sera ton successeur. Il va t'enlever bientôt. Amen. On a parlé de l'encens et on nous voyons que lorsqu'on met l'encens, le jour... Oui. Bonjour, monsieur, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Enir, Christian, on s'appelle de l'encens. Oui, Christian, nous vous écoutons. Oui, je voulais un peu refairement, c'est-à-dire que j'ai entendu. Oui, parce que c'est biblique. Je voulais dire que ce sacrifice que le monde attendait était celui de Jésus. Jésus est en train de revenir, il se sacrifie, il est en train de faire tout ça. La seule chose que le chrétien dit, c'est la Bible dit, le chrétien, la foi, c'est du moment où Jésus se sacrifie, il ne faut pas la foi. Nous voyons aujourd'hui les hommes de Dieu qui continuent à vendre les huiles d'encens, autant qu'il y ait le sel, on continue à prendre de la joie. Je voulais poser la question à Mme Pierre, qui la sera avec vous. Mme, est-ce que vous utilisez les huiles d'encens? Si réellement vous êtes une dame, vous faites comme vous le dites. Oui, j'utilise l'huile d'encens. Oui, c'est une protection. Il y a les huiles sacerdotales. Amen. C'est ce qu'on appelle l'huile d'encens. L'huile d'encens a plusieurs orientations. C'est pour consacrer les sacerdotaux, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Amen. Oui, mais madame, 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 la Bible dit, le sain sacrifice que le monde attendait était celui de Jésus. Non, non, Jésus est en mode sur la foi pour nos pétiers, mais serait-ce qu'ayant la foi en lui, nous n'avons plus besoin de ce sacrifice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent un peu perdus. Non, c'est parce que vous êtes déjà élevés dans la foi, c'est pour ça qu'on se bat ici, on veut arranger du plus petit au plus grand. Mais, tu ne peux pas me dire que l'onction n'est pas utile. Pas comment? La parole de Dieu dit, l'onction brise tous les jours. Ça, c'est la parole biblique. Alléluia. Donc, on ne peut pas bannir l'onction comme ça. Et le seul qu'Élise a utilisé, on peut utiliser ça, la foi des anciens. Amen. Mais, lorsqu'on a commencé cette émission, on a dit que l'ultime protection, c'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais, la parole, la parole c'est Jésus-Christ. On a commencé l'émission avec ça. Peut-être que vous avez pris de coup l'émission. Donc, on n'a pas focalisé notre foi, par exemple, sur l'onction, sur le sel. On explique même à peu près que, oui, c'est aussi biblique. N'est-ce pas, c'est Jésus qui a pris la salive et la poussière. Et comment expliquer à ma grand-mère qui est au village la provenance de Dieu d'omption? Dieu d'omption, par exemple. Et n'ignore pas ça. Tous les grands-mères du village, toutes les grands-mères et les grands-pères, Tu dois lui apprendre la vérité. Parce qu'elle était dans le dogmatisme. Et par rapport à l'une d'omption, tous les gens du village connaissent l'omption. Il y a l'omption quand personne veut dire à mourir. Et il connaît ça. Quand le prêtre va arriver. On appelle ça l'ultimension. Ça existe. Ils connaissent l'omption. Ils connaissent la confirmation. Amen. Nous ne nous trompons pas. La confirmation, on fait quoi? Ce n'est pas l'omption. Il y a une confirmation dans. On te met l'huile pour confirmer que vraiment tu es dans la lumière. Alléluia. Non, nous ne faisons pas les polémiques pour rien. La personne qui est au village connaît l'omption du pasteur. On a demandé l'omption. Je voulais poser une question. En dernière position, si vous permettez. Je ne sais pas, on va dire qu'est-ce qu'il est recommandé à une femme d'enfinie de voir les hommes? Comme un répétitage. Oui, dans l'acte 2, verset 17. Vraiment, ne dites pas encore que l'Adam a... L'Adam a... En rouge. Les dogmes, les dogmes. Amen, mon frère. Il est écrit dans l'acte 2, verset 17. Amen. Que au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillants auront des songes. Et ce n'est pas moi qui suis la première prophétesse. Lorsqu'on partait présenter Jésus au temple. Amen. Par exemple, il y avait la prophétesse qui était là. En Israël, il y a eu beaucoup de prophétesses. Déborah. Alléluia. Je suis d'accord avec vous. Les rois consultaient. Ce n'est pas moi la première prophétesse. Ça, c'est les dogmes qu'on a arrêtés. Le Saint-Esprit ne connaît pas le genre. Amen. Il répandra son esprit si tout est cher. Le Saint-Esprit qu'on a eu, c'est Jean-Baptiste avant Jésus. Le Saint-Esprit qu'on a eu dans le Nouveau Testament, après Jésus, on n'a plus eu de prophètes. On bannit donc l'ancien testament de la parole de Dieu. Attendez, Prépa. Allez-y, monsieur. Moi, j'ai pour habitude de dire Dieu n'appelle pas le sexe. Dieu appelle le cœur disponible. Donc, quand on dit, quand Dieu veut appeler un être humain, Dieu n'appelle pas le sexe. Dieu appelle le cœur disponible à servir. Donc, si je reçois, j'ai l'appel de Dieu et que je dois parler devant les nations, il y a des évangélistes, des femmes évangélistes qui évangélisent, qui prêtent l'évangile. Il y a des prophétesses, il y a des pasteurs, il y a tout ça. Dieu les appelle. C'est dans Ephésiens. On n'a pas dit que c'était forcément les hommes qui devaient le faire, mais il y a des femmes. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus ni femme, ni homme, ni esclave, ni patron, ni juif, ni blanc, ni noir. Tous sont égaux. Alléluia. Pratiquons bien la parole de Dieu. Femme, si tu ressens en toi l'appel, lève-toi et annonce l'évangile de Jésus-Christ au pauvre en esprit. Alléluia. Parce que l'essuie du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué. Amen. Il t'a oué, il t'a oué parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur et maître personnel. On était dans les ingrédients, on disait la prière intense du croyant dans la foi. Amen. Et approuvée par l'éternel. Amen. Nous devons avoir comme arme contre ces démons la prière. Et Dieu, lorsque Jésus-Christ, il était, il était, non, c'est le maître et le grand maître. Il dit prier sans cesse. Jeûner. Parce que certains démons ne quittent que par le jeûne et la prière. Les gens aiment la facilité, qu'on les trompe dans le système maléfique. Amen. Moi, je dis ça comme ça. Et c'est parce que même aussi Mireille Grasse. Solange. Solange. Depuis que les malabous ont fermé, les malabous sont venus s'asseoir à l'église avec les cols blancs. Donc, s'il fait que l'affaire de Dieu est devenue, j'ai entendu le monsieur disait, on vend le sel. Attends, si il faut amener ton sel, l'homme de Dieu s'antifie. Quelle est ce sel qu'on vend ? Moi, vraiment, c'est pratique-là. Donc, ils sont venus s'asseoir à l'église devant le peuple de Dieu. Et pourtant, c'est les antéchristes, ils égales au peuple de Dieu. Ils mettent leur foi dans le sel. Nous, on n'a pas dit ça ici. On dit, c'est un support. Amen. C'est un support dans ta foi. Voilà. Merci beaucoup. On est pratiquement à la fin, 11h56. Voilà. Merci pour tous ces éclairages. Je pense que tout a été dit aujourd'hui. Et on invite chacun à faire, à manifester sa foi en Jésus-Christ. Ah, c'est clair. En croyant déjà en lui. Et puis, le reste suivra. Alléluia. Merci. Bon retour sur Yaoundé. On se retrouve demain pour Mireille Grasse-Calvino pour la dernière de la semaine. Allez, portez-vous bien. Oui, mon numéro, c'est le 600. C'était affiché. 600. C'était affiché. 699. Oui. 699. 290. Merci, prophétesse. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous connaissez vraiment la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est une âme. Prophétesse. Oui. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Estivis, votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada